bonjour à toi chers spectateurs come away de brenda chapman c'est un film qui m'intriguait sans pour autant que j'ai plus que ça envie de le voir parce que si aux états unis il a eu la chance entre guillemets de pouvoir sortir en salle en france donc il débarque directement sur amazon prime et j'avoue que les retours américains n'était pas ouf voire même était proche de la catastrophe annonçant un film qui allait être vraiment pas fun donc j'attendais le film parce que je trouvais le casting plutôt intriguant ainsi que le pitch plutôt intéressant mais en me disant ça se trouve ça va être une vraie catastrophe ce film le résumé pour faire simple david alice et peter sont trois jeunes enfants qui semblent vivre heureux avec leurs parents et du jour au lendemain leur vie va basculer lorsqu'un grave accident va causer la mort de l'un d'entre eux alors clairement le long métrage est pas ouf il a des idées on sent que brenda chapman qui est donc la coréalisatrice quand même de rebelles de pixar elle s'en sort pas trop mal elle arrive à proposer quelque chose mais je trouve derrière que ça manque de vie c'est un film qui a tendance à se caler dans cette petite case où on va se dire c'est pas mauvais c'est pas une catastrophe mais est ce que c'est vraiment bon en un sens oui il ya des idées de mise en scène il ya une plutôt une bonne écriture qui porte le long métrage il ya une vraie envie de vouloir à la fois mélanger un conte moderne et en même temps de leur attacher à des contes qu'on a l'habitude d'entendre et qu'on connaît quasiment tous par coeur que ce soit peter pan ou alice au pays des merveilles le film ne le cache jamais un même dans la fiche c'est montré ouvertement vous en faites pas c'est pas du spoil mais voilà je trouve qu'il manque quelque chose pour réellement donner vie pleinement au long métrage il ya assez d'idées et assez d'ambition en tant que réalisatrice de la part de chapman pour faire en sorte que ça décolle est ce que ça prend réellement le spectateur aux tripes je pense pas je trouve que le film manque de corps manque d'esprit manque de finesse aussi également dans ses traits et c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu mitigé sur le long métrage revisiter les contes est une chose qui marche si l'on a une bonne idée à la base de l'écriture car sinon le risque est clairement de sombrer dans une facilité presque déconcertante consistant uniquement en un ensemble de petits rappels à ces bâtards ne convoquant qu'injustement les fameux contes en question ainsi se pose le long métrage de brenda chapman pour une oeuvre qui a du mal à pleinement convaincre mais qui résonne comme une manière assez intéressante et finalement juste de convoquer un ou plusieurs contes pour servir un récit assez simple mais qui réussit à embarquer assez facilement tout de son nom même si clairement le long métrage est plus fait pour un jeune public en termes d'écriture le scénario donc écrit par marissa kate goodheal elle adapte donc en partie deux contes le conte de peter pan et d'alice au pays des merveilles au milieu d'une histoire originale ce qui est plutôt une bonne idée en termes d'écriture moi j'aime bien cette idée là bon je sais que le film n'est pas encore sorti en salle mais quand il sortira foncez le voir wendy va un peu dans cette idée là il propose également une relecture du mythe de peter pan bon le film le fait d'une homme d'une manière que je trouve assez génial donc c'est très différent d'ici ici kate goodheal elle choisit vraiment d'amener le film dans une direction où c'est à la fois un conte pour les enfants le film a clairement pour viser de toucher les plus jeunes et de leur proposer un conte qui va à la fois mêler des histoires qu'ils connaissent par coeur et en même temps de raconter une histoire un peu originale par le biais de cette aventure de cette famille qui va connaître un drame et qui va chercher à se relever après tout ça tout en ayant des personnages d'enfants qui vont se remettre en perspective par rapport au monde qui les entoure c'est plutôt une bonne idée et ça permet à la fois de questionner l'enfant de manière assez mature tout en l'embarquant dans une histoire qui va si ce n'est le faire rêver en tout cas questionner son imaginaire et le pousser à repenser un petit peu la manière avec laquelle les contes sont parfois racontées et à quel point parfois ils sont attachés finalement à des images réelles à des images crédibles sur lesquelles on peut poser des mots sur lesquels on peut poser des noms et c'est ça que je trouve très intéressant c'est que c'est une écriture qui arrive quand même elle est dans une direction assez analytique et assez réfléchie sans pour autant vouloir absolument faire en sorte de prendre les enfants pour ce qu'ils ne sont pas à dire ce sont pas des adultes qui sont doués de références hyper mature et qui va être capable de remettre complètement en perspective le long métrage mais le fait d'amener un personnage de lui donner un prénom peter ou alice de les emmener dans des directions où ils vont traverser des aventures et en même temps de les rattacher à la réalité ça permet juste de remettre en perspective et c'est peut-être la meilleure proposition qu'a le long métrage à nous faire marissa kate good et réussi à apprendre une base intéressante transformant un peu ce script à base uniquement de contre visiter en une intrigue enfantine plutôt juste mais soyons sincères on se rend compte rapidement que derrière tout cela il y a un vrai manque d'investissement d'un point de vue dramatique on sent que tout cela ne fait pas avancer grand chose en termes d'histoire que les personnages sont un peu trop figé et n'évolue pas plus que cela au fil de l'avancée du récit et même si clairement on peut se laisser emporter par une majorité de l'aventure on aura aussi la sensation que ce récit est un peu trop long pour ce qu'il a à raconter ce qui clairement n'est jamais une bonne chose en termes de mise en scène brenda chapman elle est pas hyper inspirée je trouve le film a une imagerie qui me rappelle beaucoup trop d'autres longs métrages qui ont essayé à la fois de jouer avec le réalisme qu'on peut amener à certains contes et en même temps de garder une place pour l'imaginaire donc ça convoque forcément bien d'autres longs métrages qui ont tendance à le faire avec beaucoup plus de subtilité ce qui est intéressant ici si on devait vraiment pointer du doigt une bonne idée c'est le fait de jouer avec justement l'imagerie d'un film pour adultes mis en perspective face à une histoire à hauteur d'enfant ce qui est souvent une très bonne idée c'est utilisé depuis très longtemps je peux vous citer des exemples venant de steven spiedberg venant de robert zemeckis venant de joe dante le fait de mettre en perspective une imagerie d'adulte au sein d'une histoire à hauteur d'enfant ça fonctionne du feu de dieu les trois quarts du temps toujours un petit quart où ça marche pas du tout là ici ça fonctionne bien et c'est la vraie bonne idée propose brenda chapman sur tout le long métrage parce que derrière je trouve qu'en termes de mise en scène le film est assez faible à quelques idées arrive à les emmener dans des directions plus ou moins intéressantes suffit pas à donner vraiment du corps et de l'esprit à son métrage arrive tout de même à créer une vraie imagerie qui a par instant des petits moments de brio je pense à des trucs tout bête mais au tout début du film on va voir les enfants se battre avec des bouts de bois et les bouts de bois par le biais d'un effet que je trouve très très bien amené vont se transformer en épée c'est une idée toute bête mais c'est une idée qui va revenir à plusieurs reprises dans le long métrage et qui va jouer avec ce qu'il y a réellement dans la scène et ce que les enfants imaginent et je trouve que cette partie là est très très bien amené et permet notamment d'amener une petite scène d'action vers la fin avec peter qui est plutôt bien senti est ce que ça tient tout le long métrage non c'est deux trois idées au milieu d'un gros fourre-tout où c'est un petit peu un pot pourri chapman utilise une imagerie simple cherchant à exploiter à la fois le côté réaliste de ces situations et jouant donc avec une photographie assez sombre et désaturée mais sachant également comment construire une mise en scène se rapprochant de l'enfance avec crédibilité et finesse c'est dans cette direction que la cinéaste rend son film attrayant et touchant même si clairement au bout du compte on a un peu l'impression qu'il y a deux ou trois grosses idées de mise en scène et que derrière tout cela sonne comme classique mais pour autant cela se tient cela reste juste et prenant et même si l'on peut remettre plein de choses en question on reste tout de même passionné par tout cela en termes de casting alors j'ai un petit souci je trouve que les enfants jouent pas très bien et quand je dis les enfants je parle de rissi reit de kera chansa ainsi que jordan et nh je trouve qu'ils jouent pas très bien et ça a tendance à beaucoup freiner l'immersion du spectateur dans le long métrage c'est dommage parce que franchement je pense que dans un autre contexte ils auraient pu mieux s'en sortir ici ça fonctionne pas très bien derrière on a angina jolie qui est sans plus je la trouve pas extraordinaire mais elle s'en sort pas mal google bataro qui a vraiment un caméo pour moi c'est pas un rôle c'est un caméo et pourtant elle est mis en tête d'affiche elle est là au début elle est là à la fin c'est tout mais pour moi il ya un acteur qui arrive à vraiment tirer son épingle du jeu c'est le producteur du long métrage qui ici s'en sort vraiment bien et je l'avais déjà dit l'année dernière dans une petite critique d'un film qui était sorti direct en vidéo il manque clairement au cinéma américain et encore une fois avec ce film il le prouve davidoyelowo est pour moi l'acteur qui s'en sort le mieux au milieu de ce métrage apportant une belle prestation au rôle du père pourtant complexe à mes yeux mais qu'il maîtrise à merveille tout simplement au bout du compte comme away est un film que je trouve maladroit mais avec des bonnes intentions c'est un long métrage devant lequel on peut facilement rester complètement inerte et se dire c'est nul j'adhère pas au délire ça ne marche pas sur moi je passe mon chemin ça je pourrais comprendre mais je trouve quand même que brenda chapman arrive à amener quelques idées mises en scène que l'écriture arrive à amener une bonne réflexion et une bonne mise en perspective de plein de choses ok c'est au milieu d'un fourre-tout ou clairement il ya déjà eu des films qui ont fait les mêmes thématiques les mêmes rapports de force les mêmes jeux d'impact entre enfants et adultes de manière bien plus intelligente pour autant je trouve que comme away de brenda chapman n'est pas un mauvais film et qu'il vaut peut-être un petit coup d'oeil sur prime vidéo heureusement d'ailleurs qu'il sort sur amazon prime parce que je pense qu'il serait sorti en salle ce film aurait été défoncé par la critique heureusement il sort là je pense que ça suffira peut-être à vous convaincre de le regarder sans plus encore une fois à plus